Bienvenue à toutes et à tous pour le cinquième épisode de Au Bord du Ring. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir l'actuel champion British Commonwealth, Wilson Collor. Wilson, merci beaucoup à toi d'avoir accepté cette invitation. Je n'ai plus parlé. Comment tu vas aujourd'hui ? Je vais super et merci à toi pour cette invitation. Je suis très honoré de faire partie de ton podcast. J'apprécie énormément toute son invité. Écoute, c'est un grand plaisir pour moi et d'ailleurs, pour les personnes qui vont regarder ce podcast, on s'est vus il y a quoi ? Il y a à peine 24 heures. On a eu un show hier. Comment tu te sens physiquement ? Ça va ? Tu n'es pas trop abîmé ? Pas trop mal. Un peu mal à l'épaule. Mais ça, c'est une micro-blessure que je pose constamment. Donc, on est neuve. Ça vient, ça part. Ça arrive constamment. Sinon, en général, ça va. Tu n'as pas, mis à part ça, tu n'as pas eu trop de blessures ici dernièrement ? Non. Au contraire, j'ai profité des derniers temps. Je n'ai pas pris trop d'engagement au niveau de la lutte pour justement récupérer un peu plus. J'avais mon déménagement, comme on s'est parlé personnellement. J'avais quelques trucs à régler. Donc, j'ai pris ces moments-là pour pouvoir justement récupérer plus. Et ça, tu arrives toujours à t'entraîner sur le côté malgré ça ? Oui. Malgré ça, c'est comme je n'oublie pas mes entraînements à la salle. Donc, je vais au gym au minimum 4 à 5 fois semaine. J'ai un objectif. Toi, tu as été témoin quand même d'une grande transformation que j'ai pu faire. Quand on perd environ 25 livres, le conditionnement et tout, pour pouvoir justement donner le meilleur de mon monde. Ok. C'est nickel et tout. Je vais justement en parler un peu d'entraînement et tout ça. Et ça va m'amener à une question que j'avais envie de te poser. C'était par rapport à comment tout ça a commencé pour toi avec la lutte ? Comment tu es tombé là-dedans ? Oh my God. Ok. C'est une grosse question que tu m'as demandé. J'ai essayé de faire ça court. Prends ton temps. Ok. Au fait, j'ai toujours été un gros fanatique de la lutte. J'ai grandi dans l'univers de la WWE qu'on connaît aujourd'hui, mais avant, appelé WWF. Et même mes parents allaient voir la lutte quand j'étais à Montréal avec les Rougeaux, à Paul Sauvé et tout. Donc, moi, j'étais vraiment baigné là-dedans dès ma naissance. Je me souviens tout jeune d'avoir regardé un match, j'étais Rogue Hogan contre Ultimate Warrior. J'étais vraiment jeune. Je regardais ça et j'étais époustouflé. Ultimate Warrior, lorsque j'étais enfant, était mon lutteur préféré. Il bougeait les cordes et tout. Et ensuite, malheureusement, on a déménagé et tout. Donc, les conditions ont un peu changé. Je n'avais pas accès à la lutte pendant environ cinq ans. Je n'ai pas eu accès à la lutte. Et tout d'un coup, ensuite, on a pu re-avoir le câble ou quoi que ce soit, la télévision. Et j'ai pu retomber sur la WWF qui diffusait de la lutte tous les samedis matins. Je crois que c'était… Je ne me rappelle pas trop du poste, mais tous les samedis matins, je commençais à voir la lutte. Et là, c'est là que je suis retombé dessus. Mon premier WrestleMania que je suis retombé dessus et que je suis tombé en amour, c'est le WrestleMania X. Et ça continuait comme ça. Donc, suite à ça, je me suis lancé dans les sports. J'ai fait beaucoup d'arts martiaux. J'ai fait beaucoup de… Différents d'autres… Bon, je pourrais dire… Armes. Et ensuite, je me suis toujours dit dans la tête, j'aurais bien aimé faire de la lutte, j'aurais bien aimé faire de la lutte. Mais je ne pensais pas qu'il y avait un système, disons. Je ne croyais pas qu'il y avait vraiment un encadrement ici au Québec. Donc, j'ai sous-estimé le Québec, je l'ai dit. Je n'ai pas honte à le dire. Je croyais que… Oui, on voyait les frères Bourjo. Je pense qu'on pouvait des fois rencontrer les frères Bourjo au marché au puce à Saint-Honard, 5 étoiles à Montréal. Je crois qu'à un moment donné, ils avaient aimé me emmener le ring. Ils faisaient des petites démonstrations. Je me rappelle. À ce moment-là, je me rappelle très bien d'avoir déjà vu Pierre-Carl Ouellet PCO. J'étais très jeune. Il était immense. Là, je me disais, j'aimerais ça faire ça. J'aimerais ça éventuellement. Même ma mère. Tu sais, les parents à cet âge-là, c'est comme, mais non, tu vas te casser le cou, tu vas te briser un bras, tu es trop boutille, etc. Oui, oui, j'étais encore très jeune. J'étais encore très jeune, comme je disais. Donc, là, j'ai dit, ok, on va laisser tomber le projet. J'ai continué à aller dans le sport, dans le football américain jusqu'au niveau universitaire. Donc, au niveau universitaire, j'avais le choix d'aller soit à l'Université de Laval ou à l'Université de Montréal. Mais j'ai décidé de tout simplement arrêter. Et je me suis lancé plus dans les arts martiaux, kickboxing, boxe, etc. Je me suis lancé là-dedans. Je continuais quand même à regarder la lutte. Donc, j'avance un peu. Là, on est dans le début de la vingtaine. Je regarde la lutte, etc. Mais je suis toujours comme « Ah, ce n'est pas sérieux. » Il y a des faibles chances que je sois, disons, bien encadré pour pouvoir y arriver à un niveau supérieur, etc. Et là, je vois plein de publicités. Je vois des spectacles qui sont sur la scène d'indépendance au Québec. J'en vois des spectacles. Je vois des affiches. Je vois ci et ça. Je me souviens d'avoir vu des TOW. Ça, ça remonte à vraiment des années là-dedans. On voit un peu dans quelles années que je te parle. Et ensuite, je suis parti dans l'Ouest canadien. Et j'ai été travailler dans le pétrole. Donc, je sais que ça n'a pas rapport à la lutte, mais tu vas comprendre le bien. Vas-y, vas-y. J'ai été travailler dans l'Ouest canadien. J'ai été travailler dans le pétrole. Et pendant une certaine période dans le pétrole, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un « break-up season » ou « break season ». C'est que c'est la période de déjeuner. Donc, pendant une certaine période, tu ne peux pas travailler. Donc, le terrain est trop mou, etc. Donc, ça peut prendre environ six semaines, etc. Donc, j'ai six semaines de congé. Et là, je me dis, bon, écoute, je suis en Alberta. Je suis un fanatique de lutte. Mon lutteur préféré, c'est « break-up ». Il me semble que j'ai entendu qu'il y avait un « dungeon » à Calgary ou quoi que ce soit. Peut-être que c'est le moment d'aller justement, tu sais, tenter le terrain ou d'aller faire une petite découverte ou quoi que ce soit. Donc, je fais mes recherches et j'apprends. Il a été fermé il y a quelques années. Et là, je suis comme… Merde. Je suis comme, tu vois, c'est les signes, c'est les signes que l'univers m'envoie. Je dois laisser tomber le projet. Oublie ça, oublie ça. Un an plus tard, après, j'accélère un peu. Un an plus tard, je retourne à Montréal et j'ai été mis à pied. Il y avait beaucoup de coupures à ce moment-là. Je crois que c'était une période difficile au niveau économique. Ils ont coupé beaucoup de personnes. Et là, je reviens à Montréal et je suis… Bon, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? J'ai beaucoup d'années d'expérience de football. J'adore l'entraînement physique, etc. Est-ce que je me lance à ce moment-là? Je vois quelques affiches ici et là des promotions à Montréal. Sans nommer une en particulier parce que, comme je te dis, j'ai déjà des préjugés. Donc, moi-même, je suis déjà comme ça ne marchera pas. Ou c'est amateur, ce n'est pas sérieux. Donc, je suis… Bon, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Je regarde ici et là un peu le matériel de Montréal. Je regarde et je suis comme ça. Ok, ça va. Puis, je me dis, non, c'est quoi? J'ai vraiment besoin de me lancer dans quelque chose d'autre. L'entraînement, j'adore ça. Je me lancer dans le fitness. Donc, je suis parti dans le fitness pendant sept ans. Carrément. J'ai tout laissé tomber. Je me suis lancé dans le fitness. Donc, instructeur de fitness, consultant en nutrition, etc. J'ai fait ça pendant près de sept ans. J'ai trouvé aussi un job impartiel, etc. Donc, je combinais les deux et j'ai fait ma vie comme ça pendant environ cinq à sept ans. Et là, j'arrive au point où est-ce que je te dis, je continue toujours de regarder la lune sur le côté. Tous les Monday Night Raw. J'étais fanatique de WCW contre Raw et Monday Night Royce. Royce, excuse-moi. J'ai toujours suivi ça en parallèle quand même. Et un jour, je me dis, bon, écoute, j'aimerais vraiment ça, aller à WrestleMania un jour dans ma vie quand même. Donc, ma copine, elle entend ça. Elle me voit tous les lundis regarder la lutte. Elle me cache, mais elle m'offre un cadeau de le voir à WrestleMania 35 qui est à New Jersey à ce moment-là. Et c'était le conflit mignon, comme je dis tout le temps. Et j'arrive là-bas, je suis, tu sais, là, si je suis retourné à l'enfance, là, je suis, oh mon Dieu, excité et tout. Je le vis le moment comme une vraie fan et tout. Allez voir un WrestleMania, ça doit quand même être vraiment impressionnant. Moi, personnellement, je n'ai encore jamais eu l'occasion d'y aller, mais je pense que… C'est à faire, absolument. C'est à faire, oui. Je le conseille à tout le monde et c'est toute une expérience. C'était la soirée, écoute, Kofi gagne, Becky gagne les deux ceintures, je vois. Et écoute, c'était toute une soirée. Et là, je reviens à Moubéa et je suis comme ça. Ça t'a fait déclencher quelque chose. Oui. Et je me dis, non, non, je me sens mal que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai fait beaucoup, comme j'étais dans plusieurs différents, comment je pourrais dire, sphères, différents départements de la vie, disons, fitness, etc. Et tout, du pétrole, tu vois. Donc, j'ai fait vraiment un peu de tout. Je me dis, je n'ai jamais fait, j'ai même fait des arts martiaux, mais je n'ai jamais fait de la vie, quelque chose qui me passionne comme ça. Donc, j'ai dit, tu sais quoi, on va essayer maintenant. On va essayer de chercher et de voir si c'est possible. Et qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde le sait. Et en 2020, la COVID arrive, la toute tombe, toute ferme, etc. Mais juste avant d'aller, juste avant que la COVID, j'avais pris une photo, comme je disais, en allant à West Virginia, une photo avec une censure, la censure de Universal à ce moment-là. Donc, c'est une censure que je suis dans le Uber et la personne devant moi appelée la réplique. Donc, j'ai dit, est-ce que je peux prendre la photo avec la censure ? Oui, 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 facile, facile. Je prends la photo et je la mets sous les réseaux. Et je dis à tout le monde, eh, moi qui est une grand fan de lutte, j'aimerais savoir cette équipe que vous préférez. Dépendamment des années, peu importe, mais j'aimerais savoir ce qu'il vous préférez. Et là, plein de monde commence à conter, la photo devient un peu virale, j'ai comme 200 quelques likes, etc. Donc, là, je suis comme, OK, waouh, le monde, je ne savais pas que le monde aimait vraiment la lutte au Québec à ce moment-là. Et là, monsieur, du coup, en X, que je dois mentionner, écrit, qu'on connaît très bien ici. Qu'on connaît très bien, ouais. Écrit sur la photo, passe pour une pratique. Come for free practice, quand tu veux amourir. Moi, je suis comme, c'est Chris, mec. Encore, comme je dis, dans l'arrogance et dans l'ignorance que j'ai, c'est Chris, mec, là. OK, je me propose d'aller voir ça, d'aller voir une pratique. Je le google un peu, je regarde, et là, je suis comme, Oh, OK. Ce n'est pas n'importe qui, quand même. Renommé, plus de 20 ans de carrière, etc. Affonté King Kong, Bondi, affonté des légendes, etc. Plusieurs, tu sais, on le voit même, je crois qu'il y a été à, oui, il y a été à TNA, il y a été à Impact, il y avait eu un drought à AOH, il y a fait plein de trucs. Là, je me disais, OK, bon, ben, je vais aller voir et je vais me présenter sur place pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Et je vais l'écrire. Et ça, je lui dis, c'est juste avant la COVID. Donc, je lui dis, je serais intéressé en voiement les informations. La COVID arrive, ça ferme. Donc, tout ferme. Moi-même, je dis, écoute, j'arrête le fitness, j'arrête tout, ça m'intéresse. Je ne suis plus vraiment, j'aimerais ça passer à autre chose. Et là, j'ai écrit à Jou, je lui dis, est-ce que c'est ouvert ou c'est pas ouvert pour ton gym ou ta salle ? Est-ce que tu m'entends toujours bien ? Oui, oui, je t'entends très bien. Et là, il me dit, ouais, ben, écoute, on ne peut faire, mais selon les conditions qu'il nous demande de faire, donc porter un masque, etc., garder une distance, on s'entraîne, mais c'est possible de le faire. Ok, parfait, je vais passer. Et là, j'arrive et je passe. Et là, je rencontre le 3-3ème de Pro Wrestling Dojo pour la première pratique. Il me dit de juste rester assis, de regarder. Je lui dis, ça m'intéresse. Je me dis, ça peut-être, c'est faire une pratique, etc. Parfait. Donc, je fais la pratique. Mais comme je te dis, moi, je suis un esprit très compétitif. J'ai joué au football, j'ai fait des sports, etc. Donc, je me dis, ok, c'est peut-être le moment de montrer à lui qui est dans la meilleure position pour nous dire si j'ai le potentiel d'y arriver ou d'avoir une carrière au niveau de la vie. Et après la pratique, il me dit, écoute, je ne te promets rien. Je te dis juste simplement que si tu donnes beaucoup d'efforts, si tu m'écoutes, donc ça veut dire que tu es coachable, ça veut dire que tu es capable de prendre des critiques, etc. Et si aussi, tu te rappelles pourquoi tu le fais. Donc, tu te souviens toujours de pourquoi tu t'es lancé dans la lutte. Je crois fortement qu'il y aurait une chance. Mais je ne veux pas te garantir. Je ne veux pas te faire des fausses promesses. Je veux juste que tu saches. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai fait, je crois, tout ce que je pouvais dans mon pouvoir pour arriver le plus vite possible à aller au niveau de la classe avancée, où est-ce que j'ai fait à mon compte ? Oui, oui. Dans ces classes-là. Et dans la classe des avancées, justement, on faisait des petits matchs. Donc, tu t'appelles là, des petits matchs de 5, 6 minutes, où j'avais une certaine séquence. Et la personne avec qui j'ai dû faire la première fois, c'était toi, justement. Je me souviens très bien, oui. Et j'ai toujours apprécié ça. Et j'ai toujours dit, je t'ai toujours remercié. J'ai dit merci d'avoir vraiment pu eut toi. J'ai été en confiance dans un ring pour la première fois de prendre les premiers bonds, les premières close lines from hell. Je me souviens encore d'eux. Et tout. Donc, c'est là que j'ai décidé de vraiment me lancer. Quand j'ai eu après, après notre match, je jure, c'est vraiment après notre match, j'ai dit, ouais, j'aimerais vraiment arriver à un point parce que j'ai vraiment officiellement un match avec ce mec. Parce que c'était super, ça s'est super bien passé. Et puis, j'ai dit, bon, ben, je me suis lancé vraiment à fond après ça, à partir de ce moment-là. Donc, c'est ça, en gros. J'ai essayé vraiment de résumer, excuse-moi, là, mais j'ai vraiment essayé de résumer le plus possible. Non, non, mais non, mais c'est très bien. C'est très complet. Et d'ailleurs, je pense qu'on avait eu, ouais, on a eu un match en pratique, pendant un entraînement. Mais on n'a jamais eu un match dans un show officiel, si je ne me trompe pas. Jamais. C'est ça. Jamais. Espérons que ça arrive un jour. Je croise les doigts parce que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, avoir un match contre toi. Je suis persuadé que ça va arriver parce que moi-même, j'en ai fait la demande. J'ai dit, écoute, c'est quelque chose que j'ai parmi la liste des lutteurs que je veux absolument affronter. Donc, j'ai dit, Björk fait partie de mon top 5. C'est clair que je dois affronter cette semaine. Ben là, je pense que la saison Chamber devrait recommencer vers septembre, j'imagine, souvent. Exact. Donc, on devrait avoir peut-être plus d'informations à l'avenir dans les prochains mois. Ouais, tout à fait. J'ai hâte que la saison reprenne, en tout cas, de la torture Chamber. Et plutôt, au début du podcast, tu me parlais que tu avais eu un passé sportif avant de te lancer dans la lutte. Tu avais fait du foot et des arts martiaux, c'est ça ? Exact. Et parce que de temps en temps, j'ai des personnes qui me posent des questions et qui me demandent, est-ce que c'est vraiment important d'avoir un passé sportif avant de se lancer dans la lutte ou pas forcément ? Moi, je pense que ça peut aider, bien sûr. Il y a certains sports qui peuvent aider. Mais après, moi, justement, j'aimerais bien avoir ton retour là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je crois que c'est partagé. Je vais t'expliquer. Il y en a qui sont, qu'est-ce que j'appelle, des « natural ». J'étais toujours des personnes naturellement talentueuses. Donc, des personnes qui sont capables d'absorber l'information et d'exécuter les séquences ou d'exécuter le mouvement sans nécessairement avoir un background dans un art spécifique ou dans un sport spécifique. Par contre, j'aime spécifier que si toutefois vous avez déjà fait un sport ou pratiqué un art, ça vous aide énormément pour la coordination. Ça vous aide énormément aussi pour la compréhension. Et ça vous donne aussi un propre style, disons. Donc, moi, comme je dis, arts martiaux, j'ai fait du karaté, du taekwondo, du kickboxing et de la boxe. Et j'ai joué au football pendant plus de 15 ans. Je crois que tu es vraiment un athlète complet quand on regarde avec tout ce que tu as fait. Exact. Donc, quand on parle de, disons, du footing ou des jeux de pied, c'est mon football qui rentre en jeu. Quand on parle de coups de pied, c'est mes arts martiaux qui rentrent en jeu. Quand on parle de coups de poing, c'est mon boxing qui rentre en jeu. Donc, c'est tout ça que je vais dire. Je trouve que ça m'avantage dans ce côté-là. Mais je ne dis pas qu'une personne qui arrive, disons, une personne de la rue qui marche tout simplement, qui voit un centre de lutte et qui se dit, ah, j'ai envie de ça essayer. On n'a pas la chance d'y arriver. On en a vu. On en a plein. Il y a des personnes que c'est juste un peu des naturels qui sont capables de s'adapter ou de s'ajuster tout simplement et d'y arriver. Oui, c'est ça. Je pense qu'on peut totalement commencer la lutte sans forcément avoir de passé sportif et pouvoir bien s'en sortir dans la lutte. Mais je pense quand même qu'en ayant fait des autres sports avant, ça nous avantage dans l'apprentissage de la lutte. Exactement. Et donc là, ici, on va avanter un petit peu à l'heure actuelle parce qu'ici, comme j'avais dit au début du podcast, tu es actuellement le champion British Commonwealth. Oui. Au moment où tu es rentré, enfin, où tu as commencé tes tout premiers entraînements à la Torture Chamber, est-ce que tu avais imaginé une seule seconde qu'aujourd'hui, tu aurais cette prestigieuse ceinture autour de tes hanches ? Honnêtement, humblement, non. Mais en équipe, oui. tu vois comment c'est. Tu faisais une question. Mais c'est que quand je suis arrivé, j'étais conscient du niveau des, disons, des lutteurs qu'il y avait sur le, qui avait dans, juste pour Torture Chamber, mais partout au Québec, j'ai constaté le niveau et je me suis dit, ah, ok. Donc, tu sais, juste pour en nommer quelques-uns. Ian Harrison, York, Mark Marston, Frankie the Monster, joué en ex, je nomme juste quelques-uns. Donc là, déjà, ça te donne une idée et là, je suis là, j'ai du travail à faire. J'ai beaucoup de travail à faire et travailler en équipe n'est pas la même chose que de travailler en solo. Donc, tu comprends ? Donc, en équipe, je me dis, ah, ok, je suis capable, j'ai beaucoup de coordination, j'ai beaucoup de pouvoir, j'ai une facilité de pouvoir m'adapter si j'ai un bon coéquipier et j'ai eu la chance d'avoir un excellent coéquipier qui est trois fois champion canadien, Mustapha Jordan, etc. Donc, j'ai eu la chance d'avoir ça. Et Mustapha Mago a vraiment beaucoup aidé aussi à transitionner tranquillement vers du single, donc aller en solo. Lui-même, il voulait aller en solo, mais on a toujours pratiqué en équipe et on a toujours aussi pratiqué l'un contre l'autre, essayer de savoir quelle est la faiblesse de l'autre, quel est l'avantage de l'autre, etc. Donc, je ne m'y attendais pas aussi rapidement, mais j'ai dû travailler fort et je dis toujours que j'ai travaillé fort pour y arriver aussi également. Ça n'a pas été facile aucunement. Je crois que j'ai mis tous les efforts nécessaires pour y arriver et là, maintenant, comme je dis toujours, c'est maintenant que le travail commence. C'est toujours plus facile de la gagner et tu me l'as dit toi-même. Tu m'as dit là, maintenant, tous les yeux sont sur toi maintenant parce que tu as un titre mondial. Et j'ai dit, c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu cette ceinture, des personnes qu'on connaît qui sont renommées, qui actuellement sont à la WWF donc Finn Balor et juste pour en nommer quelques-uns à Finn Balor. Finn Balor, tu as Karl Anderson qui a eu cette ceinture. Exactement, c'est ça. Karl Anderson aussi. C'est vraiment comme ça. Donc, même moi, pareil, quand je l'ai eu, je l'ai gagné, je l'ai eu juste avant toi cette ceinture. Je me suis senti vraiment, j'étais très reconnaissant d'avoir cette ceinture parce que je me dis, c'est la meilleure ceinture que j'ai pu obtenir de ma carrière parce que c'est vraiment un titre mondial et qui est rendu un peu partout et c'est vraiment un titre prestigieux tout simplement. Ouais. Donc, c'était un moment très émotionnel pour moi parce que lorsque j'ai gagné, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais lorsque je suis rentré dans, lorsque j'ai gagné mon titre en équipe, ma mère était présente, malheureusement, par la suite, elle est décédée six mois plus tard. Donc, et c'était un rêve d'enfance que je gagne un titre. Je me suis dit, maintenant que je suis dans la lutte, j'aimerais ça gagner un titre pendant que ma mère le voit parce que ma mère me souvient de moi, tout jeune, regarder la lutte et elle me dit, va te coucher, il est trop tard, etc., tu me galeras demain, etc. et là, je lui ai dit, non, un jour, je serai champion, un jour, tu vas voir, j'aurai la ceinture et je te donnerai la ceinture. Malheureusement, ce n'est pas été possible, mais j'ai pu gagner la ceinture et c'est pour ça, je te dis, c'était un moment très émotionnel parce que je me suis dit, finalement, j'y suis arrivé. Ça n'a pas été facile. Ça a pris des sacrifices, ça a pris beaucoup d'entraînements comme je t'ai dit, un objectif spécifique, j'ai dû me conditionner et j'ai arrivé à perdre 25 livres pour arriver à cet objectif-là. J'étais conscient qu'il y avait beaucoup de choses que je devais changer et beaucoup de choses que je devais faire également. Et ce n'est pas terminé. Ça m'est commencé. C'est ça, justement, que j'allais dire parce que la gagner est une chose mais la garder, ça va être une autre perte. Et je sais que la liste des personnes que je vais devoir affronter ou qui vont vouloir affronter pour le titre va être longue mais aussi la qualité. La qualité des lutteurs qui vont vouloir ce titre va être aussi d'un niveau qui va falloir que j'augmente mon niveau d'intensité, il va falloir que j'augmente mes performance, il va falloir que j'augmente tout. Comme je dis, je l'évolote, il va falloir que j'augmente mon niveau sur toutes mes différentes phases. Oui, et puis c'est toujours, au bout de compte, ça revient toujours avec un challenge contre soi-même. on doit toujours se travailler, enfin se travailler plus pour pouvoir obtenir un petit peu la meilleure version de nous-mêmes à chaque fois pour être, on va dire, essayer d'être le meilleur. Et aussi garder aussi cette, tu sais, rester, comment je pourrais dire, pas crédible, mais rester à ce niveau-là parce que tu sais, la cour, quand quelqu'un court après une ceinture, tu sais comment c'est, tu l'as été toi-même, tu montes, tu fais simplement que monter. Mais quand tu es au top, tu veux rester au top. C'est ça. Tu peux aller encore plus haut, mais tu veux rester là. Donc, tu dois rester constamment et tu sais qu'il y en a qui vont juste venir constamment après toi. C'est un travail sans arrêt. C'est ça. Tu dois toujours te surveiller. Tu dois te surveiller ce que tu fais, ce que tu manges. Tu sais tout. Tu dois pas te blesser. Tu dois rester en pleine forme. Tu dois faire des trucs que je fais du yoga. Imagine, je fais du yoga chaud. Tu imagines, je m'entraîne cinq fois semaine. Je fais attention à ce que je mange. Tu comprends, j'étudie la lutte encore plus en ce moment que je n'ai jamais étudié. Avant, je l'étudiais comme un fan. Maintenant, tu comprends la psychologie de la lutte. Tu dois changer ton répertoire. Tu dois améliorer toutes tes faiblesses de la lutte. Tu comprends toutes ces choses-là. Oui, c'est ça d'être champion. Ça rajoute un cran en plus. C'est un challenge en plus. Et tu avais, on avait évoqué un petit peu, mais toi, que ce soit à Chamber ou peut-être d'autres fédérations, est-ce qu'il y a des lutteurs en particulier que tu aimerais affronter ? Ou est-ce qu'il y a, on pourrait rejoindre deux questions dans une. Est-ce qu'il y a certains lutteurs que tu aimerais affronter et s'il y a d'autres fédérations dans lesquelles tu aimerais lutter ? Parce que je sais que tu as déjà pu t'exporter un petit peu en dehors de Chamber, mais comme on le sait tous les deux, il y a beaucoup de promotions au Québec. Exact. Est-ce qu'il y a des promotions, par exemple, que tu n'as pas faites et que tu aimerais faire ? Et qu'il y a des lutteurs peut-être dans ces promotions que tu aimerais affronter ? Oui, tout à fait. Oui. Écoute, je vais en nommer quelques-unes. Moi, j'ai, comme je t'ai expliqué, il y a certaines choses qui se sont passées dernièrement dans ma vie, donc j'ai dû prendre certaines décisions ou j'ai dû prendre un peu de recul. Mais quand je suis revenu, je suis retourné à fond. Donc, j'ai analysé vraiment le marché, j'ai analysé les autres promotions. Donc, j'ai nommé certaines promotions et certains lutteurs et qui m'ont vraiment capté, qui ont capté mon attention. j'ai commencé avec le IWS, Carl Jepsen, que j'ai adoré. Très bon lutteur. J'ai rencontré à Victory Ring pour la première fois. Donc, ça jumelait un peu ce que je veux dire. Je suis sûr avec le Ring, mais je l'ai vu avec Brad Alexis, qui est une autre personne que j'aimerais bien rencontrer, que j'aimerais bien affronter. J'ai affronté en équipe ou dans un match en équipe, mais je ne considère pas vraiment ça un one-on-one. Donc, Brad Alexis, Carl Jepsen, et bien sûr, j'ai nommé tous les blacks québécois Jeremy Buffett, que je suis obligé de donner une mention aussi spéciale. C'est des personnes que j'ai, dès le début que je suis rentré et que j'ai regardé le niveau de la lutte, j'ai remarqué tout de suite. Donc, au niveau de ça. Après, je vais aller avec aussi au niveau encore de la IWS, mais qui se promène un peu, qui n'est pas seulement dans la IWS que j'ai rencontré, que j'ai pu admirer, j'ai bien dit admirer parce que j'admire son travail et j'aime vraiment comment il lutte. c'est Benjamin Toll. Oui, c'est vrai. J'adore ce mec. Ce mec, il est simplement... J'adore. C'est à Battle War que je l'ai vu pour la une des premières fois et après ça, je l'ai vu défendre son titre contre Carl Jepsen, justement, à un show de IWS. J'adore ce mec. Fantastique. Un gars que j'ai aimé sur ma liste. Pour moi, c'est comme s'il est une sorte de Kevin Owen, un peu de notre Québec. Tu comprends ? Il a un physique. C'est vrai. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps qu'il lutte. Moi, je n'ai jamais encore eu l'occasion de l'affronter, mais si un jour le patient se présenterait, j'aimerais beaucoup. Tout à fait. Donc, lui, c'est une autre personne comme je te dis qui a capté mon attention que je regarde, que j'ai dit oui. J'ai une personne que j'ai vue dans le Rai de Wacho aussi. Je ne le connais pas vraiment, mais je n'ai plus la chance de le rencontrer deux ou trois fois et il est super. C'est quelqu'un d'un, il m'a rencontré, il m'a salué. Je ne pense pas qu'on s'est officiellement rencontré, mais un Frank Milano. Oh, super gars. C'est vraiment... Ce mec, il est simplement génial aussi et j'adore comment il lutte. Comme je te dis, c'est vraiment cette année que j'ai vraiment observé la scène et que je suis tombé sur ce mec et j'ai dit je dois regarder ce gars-là parce que je dois garder un oeil là-dessus. Il est super, super. Il est très... C'est vraiment un bon être humain parce que j'ai pu... J'ai eu l'occasion de le rencontrer plus en profondeur. Je l'avais déjà rencontré quelques fois sur des shows qu'on avait en commun. Mais ici, dernièrement, il y avait la TNA et on était en extra pour la TNA. C'est là que je l'ai vu. C'est là que je l'ai vu. Et on a eu l'occasion d'échanger et c'est vrai qu'il est vraiment super gentil comme personne. Et c'est un très bon lutteur aussi. Je n'ai jamais encore eu l'occasion de le rencontrer non plus, mais c'est quelqu'un que j'aimerais aussi beaucoup affronter, Frank Milano. Là, ensuite, c'est sûr, il y a certains vétérans que j'aimerais rencontrer. J'ai en profité en même temps parce que je pense aux shows de AWS que j'ai été. Sexy Eddie, c'est quelqu'un que j'aimerais rencontrer, qui fait partie de ma liste que c'est obligatoire que j'ai un combat contre ce mec-là. Maître de la scène, excellent lutteur, vétéran. Je pourrais en continuer à nommer les qualités de ce mec. Il est simplement... Il me voit, il a pris le temps de s'asseoir. On a parlé pendant près de 15-20 minutes et tout simplement il me donnait des conseils, etc. J'ai apprécié qu'il fasse ça. Et ça me choque à quel point il est populaire ici au Québec parce qu'on a eu un très bon exemple à la TNA. C'était le lendemain de Slam Iversary, il faisait les tapings et t'avais la foule... Sexy Eddie était au premier rang et t'avais toute la foule qui scandait son nom. Je fais, what's that? Ouais. J'ai dit ça à aucun sens. J'ai dit, c'est malade là. Mais c'est là que tu te rends compte que pour vrai, il est un des meilleurs au Québec. C'est quelqu'un que tu dois mettre dans le top 10 du Québec si on parle pour quelqu'un qui a eu un impact. Il fait partie de ma liste. Comme je l'ai dit, il fait partie de ma liste. Absolument. Ensuite, il y a une autre fédération qui a vu le jour dernièrement, pas dernièrement, mais je pense au cours des deux dernières années, la TUW. j'ai eu la chance de visualiser. Je crois même que toi, tu as lutté là-bas. Tu as eu, ouais, j'y suis actuellement. C'est ça. Donc, j'ai pas la chance de y aller. J'ai pas eu la chance encore d'y aller. Fait que je vais juste jumeler un petit peu la question, comme tu m'as dit, ce que j'aimerais avoir la chance de lutter pour. la TUW et le champion actuel que j'aimerais bien affronter qui est Mark Marston. Félicitations pour ta nouvelle ceinture et ton nouveau type. C'est un gars que je veux absolument affronter. Il vient tout juste d'être champion ici au dernier show. C'est ça. C'est pour ça que je dis félicitations et c'est même Mustapha qui a dit, Mustapha Jordan, mon partenaire, qui a dit ça, c'est un match que moi, j'aimerais vraiment voir toi contre Mark Marston. J'ai dit ça, ouais. On m'a dit, wow, parce que vous êtes deux gars quand même assez compulents, deux qui peuvent aller sous les cordes, deux qui peuvent faire un peu tout. Donc, ça serait impressionnant et intense comme Mark Jayser. Et là, on s'est rencontrés, je pense, quelques temps après, je l'ai vu à Battle War et c'est quelqu'un aussi que j'apprécie énormément. C'est des gens que je n'ai pas eus. Comme tu le sais, ça ne fait pas très longtemps que je suis dans le milieu de la lutte officiellement au Québec, je ne sais pas, mais c'est des personnes qui sont humbles, qui m'ont rencontré, qui m'ont serré la main, qui m'ont parlé, qui ont pris le temps avec moi pour parler et changer un peu et je n'ai jamais senti une animosité ou quoi que ce soit avec Mark. Et j'ai encore que des bonnes choses à ce sujet, donc c'est quelqu'un que j'aimerais éventuellement, bien sûr. Ouais, dans le ring. Ouais, extrêmement d'un homme. Bien sûr, il y a Frankie The Master, un autre vétéran, mais qui se promène un peu partout dans certaines promotions, dont tu sais, qui j'ai eu la chance de rencontrer, qui m'a parlé, qui lui-même m'a dit écoute, ça peut... Et tu sais, j'ai limité un peu ça va le bon sang, tu sais, il faut qu'on ait un match ensemble 24. Et là, j'ai commencé à rire, j'ai dit Marc ou Frankie, quand tu veux, n'importe quand, ça va me faire plaisir, ce serait un honneur pour moi de t'affronter ou quoi que ce soit. je me sentirais, tu sais, des fois, il y a des lutteurs que tu te sens complètement à l'aise et complètement en sécurité et complètement aussi confiant que ça va être un match explosif et tu es prêt à donner ton 100% ou 110% même. C'est un mec comme Frankie, je le ferai avec plaisir. Je vais faire une translation, pas une translation, mais je switch à quelqu'un d'autre qui a une double personnalité mais qui a deux personnages. J'ai déjà affronté Juwonyx et j'ai gagné la structure face à Juwonyx et mon ancien partenaire Moustapha Jordan. C'est des gens que j'ai déjà affronté et tout. Mais j'aimerais affronté Soa Amin. À la deuxième personnalité. Et tu sais, c'est pas pareil d'affronté Soa Amin que d'affronté Juwonyx. Ceux qui savent, savent. Et je lui ai dit lui-même. Il m'a dit « Ah, t'as-tu pas ça m'affronté ? » J'ai dit « Ouais, je l'ai déjà affronté. On s'est affronté trois fois déjà Juwonyx. Mais Soa Amin, quand il est Soa, c'est totalement une autre chose. Donc, c'est quelqu'un que j'aime affronter également. Si je continue au niveau des fédérations, il y a la NSPW que je regarde qui est très intéressante. J'ai eu quelques conversations avec des lutteurs de la NSPW ou des personnes qui luttent à la NSPW plutôt. Ça, c'est une fédération bien sûr que j'aimerais très, je souhaiterais ou j'aimerais bien lutter un jour. J'ai dit la clé de revêt, j'ai dit la NSPW et la WS j'ai dit la clé de revêt. J'ai dit il y en a une autre. Mais là, après ça, je m'en vais plus au niveau de l'Ontario et tout. Je ne sais pas trop de l'Ontario. Il y a C4. C4, Très. C4, c'est sûr que Junior Benito, même si c'est un cruiserweight ou même si c'est un champion, c'est un lutteur que je me dis absolument joueur. J'ai eu des matchs pour l'équipe, mais c'est des matchs que j'aimerais des fois aussi avoir en sein. Un contre un. Son partenaire aussi, Martin McGray. Le out-stepper. Oui. Le out-stepper. Il y a aussi un autre. Un autre. Parce que lui, c'est aussi un danseur. J'ai déjà lancé. On avait parlé un petit peu, 10-15 minutes, on a échangé. J'ai vu que, on avait même eu un match ensemble mais ça s'était très bien passé. C'est des personnes que je regarde. Stu Grayson. Je dois donner une mention à Stu. Un ancien lutteur qui a été... Un ancien lutteur. Un lutteur actuel mais qui était anciennement dans la AEW et qui a un non-renommé que tu as eu la chance justement d'affronter. Stu, non? Non? Non, non. Il est sur ma liste aussi. J'étais sûr que vous vous étiez affronté. Non, d'abord, c'est Frankie, toi et Frankie et Frankie et Stu qui se sont affronté. Mais vous trois, vous n'allez jamais? Non, 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 non. J'ai affronté Frankie mais Stu en 1-1 ou même dans un autre type de match, on ne s'est jamais affronté. J'étais sûr de ça. J'étais sûr que vous vous étiez déjà affronté. Mais c'est quelqu'un que j'aimerais bien éventuellement. je sais qu'il a son école, je ne sais pas, c'est de qui? De qui? À Gatineau, si je ne me trompe pas? Éventuellement, j'ai l'intention d'aller faire un tour, de juste aller voir et d'apprendre. tout le monde a une certaine connaissance qu'il peut partager donc j'aimerais bien aller voir et discuter avec lui. Bien sûr. C'est sûr, je parle aussi de Yang Harrison que j'aimerais affronter, j'ai déjà dit, qui est champion à Victory Ring mais aussi que j'ai rencontré dans une autre, je n'ai pas rencontré mais que j'ai eu la chance de voir à Main Event Wrestling qui est une promotion aussi que je regarde que j'aimerais bien participer et tout et puis je t'ai dit aussi Barrowoy déjà qui est une autre fédération que j'aimerais aussi bien sûr un jour ou un coup. Donc ça, ça, c'est ceux qui me viennent en tête rapidement là globalement comme ça mais ouais, c'est les lutteurs aussi qui me viennent en tête rapidement. La liste, elle est longue. Je pourrais prendre mon téléphone si tu veux et te donner quelques autres noms mais tu sais, c'est pas mal ça que j'aimerais affronter. Un autre, un petit dernier qui vient de, parce que je viens de regarder ma liste que je n'ai pas nommée mais que j'aimerais bien un jour c'est, et je trouve que c'est pas qu'il n'a pas un, je crois que les gens ne savent pas à quel point il est talentuel ou les gens le savent mais peut-être ferme l'œil dessus c'est Derek Butler. Oui, c'est vrai. Ce mec est génial. J'ai l'acheté, il travaille en équipe mais quand j'ai vu son match contre Jou, j'ai dit, ah ouais, lui c'est un potentiel champion donc c'est poids lourd clairement. Oui, il s'est travaillé. Oui, il travaille très bien et tout donc Derek Butler c'est un autre que je mettrais absolument sur ma liste pour terminer je dirais. ben là c'est avec la liste que tu viens de nommer je pense que c'est déjà il y a même Zen 2 excuse-moi de la KUW que c'est quelqu'un que j'ai regardé que j'ai affronté premièrement la première fois que j'ai affronté c'était à Victory Ring mais tu vois c'est des personnes que je regarde mais que je n'ai pas la chance que je veux juste mentionner quand même parce que c'est des personnes que je veux qu'ils sachent que j'apprécie ce qu'ils font j'apprécie leur travail et c'est des personnes que ça me ferait ça me ferait grand plaisir de les affronter il y a tellement il y a tellement de bons lutteurs ici au Québec la liste la liste on pourrait en parler encore pendant 20 minutes je pourrais te nommer d'autres lutteurs mais c'est ça c'est ce que je suis comme au cours des deux dernières années que j'ai soit déjà vu lutter ou que j'ai déjà lutté en équipe ou peu importe mais que je me dis j'aimerais savoir un combat et bien sûr York je te le dis encore quand tu veux il faut planifier ça dans le calendrier ouais avec plaisir mais je voulais là je vais faire juste une petite transition parce que je voulais parce que je sais aujourd'hui que tu as un temps limité je ne voudrais pas te abuser de ton temps je voulais qu'on passe rapidement sur ton expérience à la ROH parce que pour les gens qui ne le savent pas tu as eu l'occasion de te produire pour la ROH enfin ROH qui est maintenant relié à la EW ouais mais ouais je voulais je voulais un petit peu que tu nous partages ce moment-là c'était simplement magique écoute c'est je suis j'ai de la gratitude je suis humble je suis reconnaissant je suis tu sais ça a été un peu la validation de ce qu'on a parlé un peu plus tôt tu te rappelles j'avais dit j'ai demandé à Djo est-ce que j'ai le potentiel d'avoir peut-être une chance ou peu importe il m'a dit écoute je te promets rien mais regarde le résultat quand je regarde trois ans plus tard c'est ça j'ai eu la chance de quand même avoir un match que ce soit dark match ou que ce soit peu importe j'ai eu un match contre Tony Nice et Devar premium athlete avec moi et Mustapha Jordan en équipe à Ottawa le 16 mars 2024 tu vois je me rappelle exactement quand ou quand ça s'est passé très récent très récent ouais et ce qui est l'ironie là-dedans c'est que j'étais supposé aller à celui quand ils étaient à Montréal je crois au mois de décembre dernier ils étaient venus à Montréal et j'ai eu la COVID donc j'ai pas pu me présenter et c'est une des raisons pour laquelle je crois qu'on n'a pas eu notre match à ce moment-là et j'étais complètement déçu écoute tu sais j'étais même en mode là ok est-ce qu'il y a une manière que je peux aller mettre mon match mais rester à une distance mais juste être présent pour pouvoir être là et là j'étais comme tu sais quoi non je vais pas oser risquer ou quoi que ce soit ça serait ça serait pas une bonne chose ouais regarde j'ai comme au moment la patience et c'est là que ça m'a donné justement une motivation de me dire mets-toi encore plus en forme dépare-toi encore plus parce que si l'opportunité arrive tu sais pas quand elle arrive des fois ces opportunités-là tu dois juste être prêt donc si c'est un message que j'aimerais aussi dire aux autres lutteurs préparez-vous parce que vous savez jamais quand une opportunité comme ça peut arriver tu sais exemple toi-même t'as été atteigné et tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver imagine ils disent oh ben il y a un des lutteurs qui peut pas lutter dans le run ball on a besoin d'un autre lutteur tu serais allé tu comprends ? il faut être prêt à ce genre d'opportunités et je crois que ça a été une des choses que j'ai vraiment bien fait c'est que je me suis dit non malgré que tu sembles n'est pas arrivé prépare-toi pour la prochaine opportunité et là ils m'ont écrit au mois de mars voilà pour participer à l'enregistrement du mois de mars et l'expérience était simplement j'ai pas de monde de l'accueil le professionnalisme de la ouais excuse-moi vas-y comment t'as su comment ça s'est fait en fait est-ce que c'est eux directement qui t'ont contacté ou bien t'avais essayé de l'accueil avant non ça tout ça je dois remercier de jouer en X ça c'est ouais ouais j'y pensais aussi je me disais aussi que peut-être parce que j'étais pas tout seul à être allé il y avait Drew est allé mais Drew a même pas l'UTL c'est ça Drew est allé comme disant représentant de Torture Chamber et tout et il a apporté Victor avec lui moi et Mustapha Victor il y a eu un truc aussi ouais il me semble ouais Victor Castella un autre gars qu'on doit mentionner excellent Victor moi-même tu l'as déjà affronté tu sais excellent techniquement et dans les airs en high-flying ouais 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 et c'est Drew qui a juste tout créé ça c'est Drew qui était en communication avec eux constamment et tout même à la TNA qu'on a procédé dernièrement moi et toi c'est encore une fois Drew qui était en communication avec eux etc donc c'est Drew qui m'a dit écoute je comprends que t'es malade et tout parce que j'ai dû l'appeler pour lui aviser en décembre que je t'es malade et puis il m'a dit fais-moi confiance laisse-moi aller laisse-moi faire qu'est-ce que je peux faire laisse-moi parler avec eux et peut-être tu sais jamais qu'est-ce qui va se passer on va peut-être te rappeler là ils m'ont renvoyé le courriel en janvier je crois c'est en fin janvier ils m'ont dit écoute on t'écrit tout de suite pour te dire que tu sais au mois de mars on serait intéressé à ce que tu sois à Ottawa avec nous on veut juste que tu saches tout de suite ça veut dire que on va voir que tu nous envoies des résultats de tests sanguins pour t'assurer que tu n'as pas de conditions spéciales on veut aussi s'assurer que tu sois prêt tu acceptes tu remplis les formulaires etc donc il y a un certain côté du bureau tu sais papier il y a un protocole quoi ouais exactement à faire pour pouvoir y accéder et c'est ce que j'ai fait j'ai fait tout ce que j'avais à faire j'ai pris mes rendez-vous j'ai fait mes tests sanguins j'ai fait tout et l'ironie c'est qu'on est arrivé là-bas pour l'événement on avait loué une place et la place qu'on a louée c'était vraiment pas ce qu'on avait loué donc on a failli dormir quatre hommes dans une seule chambre c'était quoi Airbnb et c'était une chambre et ça disait oh on a trois chambres avec des lits double etc mais c'était une chambre une chambre seulement et j'étais comme au fait qu'ils ont mis une chambre il y avait un lit double et ils ont mis un lit gonflable et un autre matelas à terre et j'étais comme mais non là je te jure c'était l'horreur horreur totale j'ai fait une plainte etc ils m'ont relocalisé la soirée même on a eu un super sous-sol à nous entier avec trois chambres etc donc là on était mieux et là on a pu passer une bonne nuit se préparer pour le lendemain pour parler de l'expérience au ROH du moment qu'on est arrivé à du moment où on est parti l'expérience était totalement professionnelle et agréable donc ils te disent d'arriver à une heure précise tu dois arriver à l'heure précise si tu arrives une minute en retard tu ne fais pas partie de la production ce qui est normal ce qui est normal tout à fait normal suite à ça on est arrivé ils nous ont dit ça va ? t'es correct d'heure ? non excuse-moi c'est parce que j'ai je dois mettre je dois mettre chargé mon mon PC j'ai plus de batterie vas-y continue excuse-moi ok il n'y a pas de soucis c'était un peu c'était un peu il n'a pas prévu non il n'y a pas de soucis je ne trouve pas la chance bon donc comme je te dis au moment qu'on est arrivé tu peux j'ai juste continué à parler pour nous faire ça au moment qu'on est arrivé ils nous ont dit de rentrer je crois environ c'était disons entre deux heures et deux heures et quart vous avez jusqu'à deux heures et quart pour arriver on arrive il y a une heure quarante-cinq on est pris on est comme ok on va arriver pour ce moment on rentre ils nous demandent nos noms et là ils disent ben au fait j'ai déposé du jour et j'ai été parqué l'auto et après ça on a amené nos affaires et là donc on arrive pour rentrer ils disent vous êtes avec Joannix on est comme oui vous pouvez rentrer il a déjà donné vos noms etc ok merci merci pour l'accueil c'est parfait on rentre on se met sur le côté je vois les autres extras qui sont avec nous il y avait Vanessa Craven que justement j'ai pu rencontrer je pense qu'il y avait Jessie V aussi qui était là donc d'autres lutteurs on a pu lâcher London Lightning c'est là que j'ai rencontré pour la première fois London Lightning donc aussi et c'est ça simplement deux heures et quart je te jure j'ai fait comme ça j'ai vu deux heures et quart et je vois Captain Sean Dean qui fait partie de Infantry qui vient qui vient et celui a dit bonjour je me présente il est l'heure je me présente mon nom c'est Captain Sean Dean c'est moi qui s'occupe des extras je vais vous dire comment ça c'est moi qui a communiqué avec vous je vais vous dire qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui etc donc je veux juste vous informer que tout le monde va avoir un rôle aujourd'hui je ne suis pas en train de dire que nécessairement vous allez lutter vous allez peut-être faire des extras vous allez peut-être faire quoi que ce soit mais vous allez tout le monde avoir un rôle parfait et on a été très bien accueillis on nous a présenté il a dit ici c'est là vous allez pouvoir manger écoute la nourriture là trois buffets trois services comme il y a eu un buffet en arrivant un autre buffet pour la soirée à la fin ce qu'il faisait c'est qu'il laissait tout la nourriture vous pouvez en prendre pour emporter il te donnait même une boîte si tu voulais en prendre tu pouvais partir avec la nourriture j'étais comme ok c'est ça les traitements comme c'est ça les professionnels c'est vraiment la big league exactement c'est pas un petit sandwich et une poignée de main non 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 il y avait des réchauds il y avait tout je dis pour ceux qui sont vegans il y avait des choix pour les vegans il y avait des choix pour ceux qui mangent pas on va dire gluten ou quoi que ce soit il y avait tout c'était vraiment bien et ensuite il y a les auditeurs qui passent je vois Césaro j'ai juste son nom qu'est-ce qui se passe Claudio Castagno Claudio merci merci c'est ça c'est Claudio que je voulais dire mais c'est ça justement c'est là que j'ai vu comment il est immense tu sais à la télévision tu vois mais tu penses que et tu sais moi et toi on est quand même des gars de grand cabaret au Québec mais Césaro il est immense il fait quoi 6 pieds 5 6 pieds 6 et il a des épaules il a des épaules j'étais complètement sous choc j'ai dit mais ok ce gars là il est immense à la télévision je pensais que pour les amis européens qui vont regarder ce podcast 6 pieds 6 ça correspond à peu près à 1m97 ce qui est très grand ouais 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 exact et il y avait aussi Edge Adam Copeland que c'est là que j'ai dit tu sais j'ai toujours vu Edge comme étant pas un heavyweight c'est ça je voyais comme étant un heavyweight mais pas un heavyweight à la Batista ou Goldberg ou quoi tu vois mais c'est là que j'ai remarqué je me suis dit non 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 attends là Edge est aussi un autre qui est corpulent j'ai vu Daniel Bryan Brian Danielson plutôt ouais ouais on le retient moi aussi je retiens toujours en tant que Daniel Bryan c'est ça donc tu sais je l'ai vu petit mais très corpulent tu sais j'ai eu la chance de rencontrer et c'est tous des gens qui ont été très aimants ils passent à côté de nous c'est pas parce qu'on est des extra qu'on est derrière et nous ont certains ont pris le temps d'arrêter de nous donner la main de nous saluer et tout mais juste pour avancer un peu plus au moment où est-ce qu'on nous a avisé qu'on allait avoir notre match c'est Captain Encore qui est revenu qui a dit Chocolate City c'est pour ça que je mets le chandail justement en ce moment qui a dit non c'est Tony Neese qui est venu nous voir qui a dit qui est Chocolate City là moi et Moustapha Moustapha était un peu en avance plus devant que moi avec sa voix tu sais comment Moustapha parle c'est moi Chocolate City Moustapha Jordan il dit ok mais tu as un partenaire vous avez un partenaire il dit ouais mon partenaire Wilson est juste derrière moi il dit sur Chocolate City Wilson là je me retourne je me dis oui il dit oh on a un match tantôt ensemble et là tu vois mes yeux tu sais j'essaie de rester professionnel mais extra pour peut-être faire à sécurité ou quelque chose comme ça c'est ça exactement peut-être une scène séparée tu sais des lutteurs ou etc ou tu sais je mange un coup par un lutteur je suis de sécurité etc je m'attendais à un truc de ce style mais je m'attendais aucunement à lutter maximum prendre des photos etc c'est ça mais sinon c'était encore dans la période où est-ce qu'il y avait je crois que c'était Samway Joe et MJF avec le masque il y avait The Devil ou un peu il y avait cette phase de The Devil et il y avait toujours des gens qui venaient autour du ring donc je me suis dit c'est peut-être ça au pire qu'ils vont me demander de faire etc et tout donc tu sais je me suis dit ça va être ça pas plus grave que ça et tout malheureux et non ça n'a pas été ça c'était vraiment un match et il a dit écoute c'est vraiment un match simple il nous a expliqué il a dit nous on revient tranquillement sur le marché des combats en équipe et on veut juste se remettre dedans mais on veut en même temps de vous donner une chance on a un match de 6 minutes etc donc je dis ok il n'y a pas de problème il me disait on va vraiment faire ça simple on ne va pas te demander de commencer à faire des trucs sauter des dives etc on ne va pas faire ça je dis ok cool là il m'a demandé clairement ça fait combien de temps tu luttes ? là dans ma tête je me dis ah là c'est la question qui va peut-être me dégrader parce qu'il va peut-être voir que je n'ai pas beaucoup d'années d'expérience etc là je lui dis écoute j'ai 3 ans d'expérience de l'histor il me disait ok c'est correct il dit là il regarde Moustapha Moustapha il dit écoute moi au total ça va faire des taux 10 ans que je veux si on compte la Covid qui est arrêté mais ça veut dire j'en ai presque 10 ans il me dis ok parfait il dit écoute ça va être simple et ça c'est quelque chose que certains doivent comprendre il dit on va commencer avec toi Wilson tu n'as pas beaucoup d'expérience donc on va juste commencer tout de suite avec toi et le hot tag ça va être la personne qui a plus d'expérience c'est lui qui va pouvoir faire plus de choses à ce moment là j'ai fait ah la logique donc tu comprends ? le mindset j'ai fait la psychologie de la lutte tu vois comment il y a des choses des fois c'est la logique c'est tout à fait logique que ce soit Moustapha qui prenne le hot tag et tout j'aurais été encore plus nerveux si ça aurait été moi pour le hot tag honnêtement à tout à vrai dire j'aurais été encore plus nerveux donc parfait le match s'est déroulé à merveille le ring c'est un coussin j'aime pas dire ça mais en voulant dire tu sais tu sais comment que je veux dire par rapport au ring qu'on a au Québec et certains rings des fois c'est comme si tu tombes sur du béton c'est dur sur le dos etc il y a des rings qui sont plus durs que d'autres et il y en a qui sont plus confortables voilà voilà et c'était un ring qui était absolument comparativement à certains rings qu'on a déjà eus c'est pour ça j'ai dit c'est comme j'ai pris mon premier bombe et j'étais comme ah ok comme ouais ouais je vois la différence mais ils nous ont tu sais ils nous ont bien encadrés ils nous ont et ce que j'ai aimé de l'expérience c'est que en arrivant là-bas à Ottawa il y avait des gens qui ont commencé à crier chocolate et j'étais comme je ne savais pas et c'était les gars de C4 Supercake les gars qu'on avait déjà vu à certains événements qu'ils étaient dans la foule donc là j'ai fait ah ça c'est cool tu vois ça c'est vraiment cool que les gens des autres fédérations nous supportent nous voient avoir notre chance et sont derrière nous j'ai reçu plein de messages de félicitations etc et aussi les messages que je voulais dire c'est que j'ai reçu des messages de lutteurs beaucoup de lutteurs qui nous ont dit écoute tu sais comme tu mérites les stations explique-moi ton expérience etc et j'ai expliqué mon expérience mais sur place aussi après le combat des lutteurs Mike Bennett c'est un des noms que je retiens le plus mais Mike Bennett a pris le temps de s'asseoir avec nous les Tony Nils et Daivari après le match ont pris le temps de se mettre avec nous et de nous dire qu'est-ce qui s'est bien passé qu'est-ce qu'on devrait améliorer qu'est-ce qui était bon comment ça a été facile ils nous ont félicité ils ont dit ça a été facile on leur a fait le positionnement qu'on était c'était facile on était au bon endroit etc donc ça a été rassurant et après notre combat moi et Mous on a un moment émotionnel on est comme on a atteint un certain niveau comme un objectif qu'on avait tous les deux et on se retourne et on entend quelqu'un qui dit very good job guys very amazing thank you very much for your work et on se retourne Tony Khan je m'en doutais je m'en doutais frère c'était 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 la je te jure moi et Mous on se sauvegarder on a baissé notre tête et là c'est trop d'émotion automatique c'est comme wow c'est comme wow d'avoir le sentiment d'avoir accompli ce que tu devais faire voilà l'accomplissement c'est ça que j'allais dire exactement c'était super et même après Victor était là comme il était comme Victor était d'ailleurs qui a dit j'ai regardé tout c'est Wilson tu sais tu avais l'air de autant que eux tu sais tu avais l'air c'est pas comme si tu avais pas l'air à ta place au contraire tu avais l'air d'un lutteur comme tu sais les autres lutteurs de la AEW tu sais et c'est ça c'est des commentaires comme ça qui m'ont qui ont été vraiment j'ai pris de façon un mais qui ont été vraiment rassurants ça a été une expérience encore une fois je te la souhaite je suis sûr que ça va t'arriver bientôt je te le dis continue ce que tu fais parce que tu fais du excellent travail mais quand ça t'arrivera je profite de chaque instant parce que ça passe vite tu sais on sait un match de 6 minutes c'est vite et on a dû même couper dans le temps parce que le match avant nous a pris un peu plus de temps on a pris 2 minutes de plus donc le match a duré 4 minutes 30 t'imagines donc tout ce qu'on tout ce qu'on devait faire est rentré mais c'était comme exécution 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 boom 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 1,2,3 ok on sort de là puis c'était comme c'était ça et ouais c'est une expérience que j'espère encore une fois avoir à nouveau c'est pour ça justement dernièrement comme tu as pu le voir j'ai affiché la photo de la AEW que j'ai pu prendre à la AEW je l'ai reçu dernièrement mais ça m'a pris un moment je regarde la photo encore des fois et je suis comme waouh j'ai atteint un certain niveau et je le souhaite pour plusieurs lutteurs au Québec qui le méritent je crois qu'il y en a il y a beaucoup de lutteurs qui le méritent au Québec et je crois qu'il y en a beaucoup de lutteurs qui vont le faire autant que des lutteurs que des lutteuses et des femmes aussi qui le méritent aussi ok on est de retour bon excusez-nous un petit peu pour cette bref interruption c'est de ma faute cette fois c'est pas grave c'est pas grave je vais essayer de me démerder au montage pour que ce soit pour que ce soit cohérent mais donc on en était de ce qu'on parlait juste avant tu nous parlais de ton expérience sur la ROH je ne sais plus vraiment où précisément je crois que je disais Tony Khan avait déjà passé vous avez dit good job et moi et Mustapha on avait eu un petit moment etc et tout et je te disais que toi même juste toi même que je te disais quand à ce moment là profite-le à 100% parce que ça passe Covid on avait eu un match de 6 minutes mais finalement ça devait être une courtée de 44 minutes 30 parce que les personnes avant avaient pris un peu plus de temps que prévu ouais c'est ça c'est ça ouais ouais mais c'est vrai que tu as pu vivre malgré que ça a été court tu as pu vivre l'expérience de les grosses ligues c'est quoi ça ressemble à quoi ouais exact les big leagues que ce soit dans le ring mais aussi à l'extérieur du ring backstage ça a pu te donner un avant-goût de ce que c'est quoi la vie de leur pro et donc justement ici avant qu'on conclue je voulais justement te demander si tu avais des objectifs en particulier pour le reste de l'année 2024 ou alors peut-être même des objectifs de manière généraux que ce soit à plus long terme dans le monde de la lutte c'est sûr qu'il y a certains titres au niveau de la lutte que j'aimerais avoir j'aimerais éventuellement c'est sûr si j'ai une grosse ceinture en ce moment comme on en a parlé un peu plus tôt j'ai une des plus grosses ceintures qui est peut-être probablement sur le réseau canadien ou québécois en ce moment mais j'aimerais éventuellement bien sûr retourner champion en équipe que ce soit avec Moustapha Jordan ou autre c'est souvent des fois je suis même en équipe avec Joann X à certains événements mais autre il y a bien sûr au niveau des ceintures je suis champion à la TCPW mais j'aimerais être champion ailleurs je dis toujours que c'est comme si c'est une validation que ton produit que tu as localement est bon aussi dans les autres places tu vois mais pour ça c'est sûr que ça va prendre une certaine c'est comme je vais devoir graver les échelons tranquillement tranquillement les autres côtés objectifs j'ai l'objectif de compléter le reste de l'année avec plusieurs combats donc d'être plus présent sur la scène de manière à me faire vraiment plus démarquer ou me recruter pas recruter mais d'avoir beaucoup l'oeil sur moi je crois que j'ai été un peu trop réservé et je mérite je devrais en me la conseiller de faire il y a beaucoup de monde qui m'ont dit je te conseille d'aller d'y aller de sortir et d'aller essayer ailleurs ouais absolument et je trouve que tu mériterais ta place aussi dans beaucoup de promotions parce que quand je vois le talent que tu as il y a beaucoup de je pense qu'il y a beaucoup de promotions et des promoteurs qui devraient avoir un oeil sur toi et je te le souhaite en tout cas de pouvoir un petit peu t'exporter dans le plus de fédérations possible et que tu puisses aussi accomplir tes objectifs et d'ailleurs c'est une liste qui est pas mal intéressante et est-ce que je vais te laisser je pense qu'on a fait pas mal le tour et je vais te laisser un petit peu partager tes réseaux sociaux si tu as envie qu'on te suive sur tes réseaux sociaux bien sûr écoute présentement il y a plusieurs places qu'on peut plusieurs pages plutôt qu'on peut me retrouver que ce soit sur Meta, Facebook ou IG et Instagram donc c'est sûr que vous pouvez me trouver juste mon nom Wilson-Cola sur Facebook ou sur Instagram c'est JustMrWilson tout ensemble il n'y a pas de point ou quoi que ce soit bien sûr il y a la page ChopletCity parce que vous pouvez nous retrouver sur ChopletCity.tc donc ChopletCity.tc que vous pouvez trouver sur Instagram ou sur Meta ou sur Facebook peu importe donc en ce moment c'est là-dessus que vous pouvez nous retrouver on est en train de rassembler la majorité de nos combats pour les mettre aussi sur YouTube etc de manière à ce qu'on ait une page également parce que plusieurs personnes m'ont dit j'aimerais savoir tes combats etc mais moi-même je suis en train de tout essayer de récolter tout ça pour pouvoir faire une belle page à ce niveau-là je vais faire je vais faire en sorte de mettre tout ça en bas dans la description Wilson merci beaucoup à toi d'avoir partagé ce moment avec moi avec moi merci énormément Björk pour cette entrevue ce podcast ou après cette discussion comme on va dire plutôt cet échange ce que tu fais déjà et merci encore ben écoute merci beaucoup j'apprécie vraiment tes tes belles paroles et quant à moi pour les personnes qui vont regarder ce podcast on n'oublie pas évidemment comme d'habitude de liker de partager et de s'abonner et quant à moi je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo